... 1978, dernier jour de l'année. J'étais de retour en France, à Paris, et je me provenais sur les quais de la Seine. À la hauteur de l'ancienne gare d'Orsay, j'ai remarqué une toute petite porte en bois. Instinctivement, par habitude aussi, je l'ai poussée. Elle a cédé. Elle a cédé. Sous-titrage ST' 501. Au dos, il y a la vidange de la baignoire du 537 qui fuit. Il y avait beaucoup d'eau par terre. Et au 319, paraît-il, l'eau tombe du plafond par moment. Monsieur Odo, le lit du 410 s'est cassé. Odo, dans les baissés publics près du 531, les deux bassistas n'ont plus de carreaux. Le client du 531 peut ne pas dormir avec une porte qui tape sans arrêt à cause du ventre. Peux-tu y faire le nécessaire ? Monsieur Odo, s'il vous plaît, dimanche le 23772 à la rue de Lille. Une tablette de la voie au caisse de 427. Merci, Léon. Odo, tu avais oublié tes outils au 356. Odo, la fute de la chambre de la chambre de la nuit que tu as réparée notre jour de... Peux-tu aller voir à la lingerie du plan ? Le client était encore dehors à attendre que je revienne pour la filet. J'étais à la chambre de 536. Le bal et de ses chambres de nuit n'a pas réussi à ouvrir. 535, les six acteurs de papier à voir sa douleur. Si tu veux voir le label du standard... Odo, voir ses lures du 120 chez le genre. La porte s'ouvre. Attention à la fermeture des portes. La porte s'ouvre. Attention à la fermeture des portes. La porte s'ouvre. Quelle est cette femme tout en noir, au visage énigmatique et fixe, dans cette chambre étrange et non fonctionnelle ? On l'avait déjà vu passer, semble-t-il, assise sur un fauteuil dans une autre chambre, beaucoup plus grande. Son regard exprime-t-il latente, mais de quoi ? Ou au contraire, n'est-elle pas en train de se reposer avec la satisfaction d'avoir entièrement ravagé cette pièce ? À quoi pensait Sophie C., pieds, genoux et poignets serrés, le visage abrité derrière la mèche de sa chevelure ? Assise au coin de la nuit à une place, dans cette chambre 501, qui bientôt allait elle-même disparaître. On avait déjà retiré l'essentiel, drap et couverture, et surtout le lavabo, arraché à ses tuyaux laissés béants. Il n'en restait que le pied, couché à terre, comme une sorte de grande quille de céramique dépareillée. Le téléphone servant à relier les occupants successifs avec l'extérieur n'avait intéressé personne. Inutile et inutilisable. Trois interrupteurs au mur offraient une typologie de technique électrique de l'époque. L'un en céramique, l'autre avec son couvercle métallique, le dernier en bachelite noir. Au dos, je vais bouger le vis-à-vis, je n'ai pas de la porte de la porte de la porte. Mon avis, la copie est cassée. L'eau coule, le lit est à consolider. La baignoire Tombe du plaf Elle porte une table sans arrêt Il faudrait que tu serges les écrous Au dos Au dos A quoi pensait Sophie ? C'est... A quoi pensait Sophie ? C'est... Pieds, genoux et poignets serrés Le visage abrité derrière les mèches de sa chevelure Assise au coin du matelas, nu, à une place Dans cette chambre 501 Qui bientôt allait elle-même disparaître La nuit tombée Je m'en allais par peur du noir J'y suis retournée La porte est ouverte La porte est ouverte J'ai renouï 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 J'ai renouï